Bonjour. Aujourd'hui, moi et ma collègue vont vous montrer notre pont qu'on a fait en projet pour la foire de science. Notre pont qu'on a décidé de faire, c'était le pont Entrée. Alors, on devait trouver une question scientifique. Notre question était, comment les triangles affectent le pont Entrée? J'ai trouvé de l'information sur ses sites d'Internet. Mackenzie.com, ask.com, questions, how does a trust bridge work? J'ai discuté avec ces personnes de mon sujet, Madame Annie et Jérémie. Les choses importantes que j'ai apprises à propos de mon sujet sont comment les triangles affectent le pont Entrée et planifier avant de faire. C'est la tension contre la compression, alors le pont reste. Hypothèse. Pour mon projet, je pense que notre pont va tenir un kilo de poids parce que mes recherches démontrent que le pont Entrée est le pont le plus fort. Les matériaux que j'ai utilisés sont de la plasticine parce que nous voulions utiliser du matériel facile à utiliser. Nous avons utilisé aussi des bâtons de popsicle large pour se tenir bien, de la colle chaude et pour la charge des billes. Voici ma procédure. Première étape, modeler la plasticine pour faire une base. Deuxième étape, modeler la plasticine pour faire deux côtés. Troisième étape, mettre des bâtons dans les deux côtés pour que ça tienne mieux. Quatrième étape, mettre deux bâtons horizontalement dans la plasticine. Cinquième étape, former des traits sur les deux bâtons pour faire un pont Entrée. Sixième étape, ajoute les billes pour la charge. Notre variable contrôlée est la base parce que n'importe ce qui est arrivé, la base va rester pareille. Notre variable indépendante est le poids qui va changer tout au long de l'expérimentation. Conclusion Est-ce que ton hypothèse était bonne ou mauvaise? Nous ne savons pas parce que le pont était beaucoup trop petit pour mettre quelque chose aussi pesant qu'un kilo. Nous avions atteint une charge de 650 grammes. Est-ce que tu as eu du succès? Oui, avec des charges comme 450 grammes de billes et 600 grammes de plasticine. Changerais-tu quelque chose à ton expérimentation si tu avais à recommencer et pourquoi? Nous changerons la plasticine parce que ça n'a pas tenu, même avec les bâtons. Avant, nous avons pensé que la plasticine deviendrait dure avec le temps, mais cette prédiction était fausse. Et surtout, dis-nous ce que tu as appris en faisant ceci. J'ai appris. J'ai appris que nous devons mettre des poids graduellement au lieu de passer à grammes et à des kilogrammes directement.